Yo les amis, bon, ça y est, on démarre la grande aventure On est parti pour une croisière de 4 jours, 3 nuits sur un bateau On va aller visiter le parc national des Komodo La petite Claire est là ! Bon là j'ai un peu la poutre dans la tête du coup on va pas voir trop ma tête Et voilà, donc en gros le bateau s'appelle Wanua Adventure Et on est parti, comme je vous ai dit, pour 4 jours et 3 nuits J'espère que ça va être cool Je suis hyper excité d'aller voir toutes ces îles qu'on a déjà vu en photo Mais qu'on avait pas encore vu pour de vrai C'est un nouvel endroit sur Terre qu'on va découvrir Et on est plutôt plutôt content Bon, on va aller faire un petit tour, dire bonjour au capitaine Hello capitaine, how are you ? You can drink anytime They take look like your home You understand ? Yes You understand ? Yes Because I want to try the best hairpiece during your trip Thank you very much for your attention Thank you very much Allez, 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 go, 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 on embarque Allez, 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 let's go, let's go, allez Apparemment cette île là où on va trouver le plus de Komodo Dragon Là on en a trouvé quelques-uns déjà Qui sont près d'une cuisine Et en fait ils sont là Ils sont un peu plus domestiques ceux-ci Parce qu'ils sentent les odeurs de la cuisine Et en fait ça c'est impressionnant Ils sont juste derrière là-bas C'est assez flippant, ils sont énormes Il y en a partout Il y en a même Dessous, là Ici Il y en a tout petit Lui il est jeune, il est assez vif Donc apparemment il faut s'en méfier Et là maintenant ça va être le moment d'aller Un peu plus dans la jungle et dans la forêt Parce que là-bas il y aura les Komodo sauvages On va essayer de les voir Donc apparemment ils n'ont pas un comportement identique Ils bougent, ils sont beaucoup plus vifs Il faut s'en méfier beaucoup plus Donc voilà, là on prend On a quand même l'occasion d'en voir Ça fait assez zoo, assez parc animalier Mais j'espère qu'on va en voir un peu plus dans le parc en lui-même Oh, le nez, c'est guégo On s'attendait à mieux, honnêtement On a vu quelques Komodo très domestiques au début Qui étaient là parce qu'ils sentaient la nourriture Et dans le parc en fait on a marché pendant une heure On en a vu deux Voilà, et un buffle Donc on s'attendait à en voir plus Voilà C'est à faire pour voir les Komodo Pour voir ce que c'est Honnêtement je ne suis pas hyper emballé moi Je ne sais pas ce que tu en penses toi Non, de toute façon c'est à peu près une heure le tour Donc c'est bien de le faire On ne gâche pas une journée pour ça Après le truc c'est qu'on n'en a vu que deux Dans la jungle en fait Enfin dans la forêt Et apparemment Rincha c'est là où il y en a le plus Surtout comparé à l'île de Komodo Donc voilà Si on en a vu que deux On se demande vraiment ce qu'il y a sur l'île de Komodo Ouais voilà c'est ça On est censé être sur l'île où il y en a le plus Après je trouve que c'est un peu Un business qui est organisé autour de ça Et voilà Je ne suis pas On n'est pas convaincu Bon les gars on a un petit doute quand même là Parce que ça fait Ça fait maintenant trois ou quatre Komodo Qu'on voit Dans la nouvelle île Sur le parc national des Komodo Et en fait on se pose vraiment la question De savoir si c'est pas scénario Si c'est pas mis en scène Qui sont pas drogués Ou quoi que ce soit Parce qu'en fait ils bougent pas Ils sont vraiment affalés sur le sol Ils peuvent même pas bouger une patte Ils peuvent même pas bouger leur tête On les voit jamais sortir leur langue Les guides en rajoutent pas mal Du genre vous avez vraiment de la chance Aujourd'hui Vous en avez vu pas mal D'habitude il y a des gens qui viennent Ils n'en voient jamais Donc on est vraiment dubitatif C'est le ressenti bizarre J'ai vraiment l'impression que c'est fake A 200% Et que tout ça s'est mis en scène Pour les touristes Du coup il faudrait comparer Avec une autre île Genre Ryung Je sais qu'il y en a par là-bas Apparemment un peu plus sauvage Il faudrait vraiment voir Là on n'a pas d'avis là-dessus Mais si on en avait un Ce serait que c'est complètement bidon Eh salut toi Bienvenue à Pink Beach Bienvenue à Pink Beach Eh ouais C'est vraiment rose C'est vraiment pink Oui c'est vraiment rose Salut à tous Bon après cette première nuit Enfin si on peut appeler ça une nuit Parce qu'elle était très très courte On s'est couché vers 20h 21h Et le bateau a repris le large Vers 2h du mat à peu près Et là il est Je crois qu'il doit être à peu près 5h Le soleil commence tout juste à se lever Donc ça c'est assez ouf Parce que c'est un spectacle de dingue On est quand même dans un cadre Assez incroyable J'ai du mal à parler Parce que je suis toujours endormi Là l'objectif c'est d'aller faire Une petite rando Donc 5h du mat Petite rando d'une heure et demie On va aller sur Padar On va grimper sur les hauteurs Oh non ! Qu'est-ce qu'il fout dans l'arbre lui ? Le petit singe ! Je connais ! Bonsoir, bienvenue à Lombok Island. C'est ce qu'on appelle Lombok Island. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Si j'avais des mistakes quand j'ai servi à vous, je suis très désolée avec vous. J'applaudis avec toutes les équipes. J'espère que vous avez un bon temps sur la route. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup. Bravo ! Bon les amis, ça y est, on vient d'arriver à Lombok après 4 jours de croisière. Ce fut très très intense, on a eu une super équipe. Maintenant on va avoir 3 heures de route pour traverser Lombok jusqu'au prochain port. On a quand même rencontré des belles personnes. Ça va quand même. Avec ses belles linettes. Allez, on va essayer de sortir du boat. Et puis là l'idée c'est d'aller carrément à l'ouest de Lombok pour récupérer un bateau. Et on va retourner sur Bali. Essayer d'aller explorer une partie de Bali qu'on n'a pas fait encore. C'est à dire l'est, le nord et l'ouest. On a une petite semaine pour faire tout ça. Donc voilà, on a un programme encore bien 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 chargé. Qui va être plutôt cool. En attendant, cette croisière elle a été vraiment top. On a vu des choses extraordinaires comme vous avez déjà pu le voir. On s'est vraiment bien marrés. On a rencontré des personnes vraiment chouettes. Donc on vous la recommande à 200% évidemment sans hésiter. Et puis voilà, on va continuer notre chemin. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Allez, ciao !